Général-Major Peter Chirimo Amin Kouba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi, nous sommes à Goma, sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FRDC, en charge de renseignements et opérations, le général-major Ichali Gonzan Douroujac. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation, lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur Pierre Ovid Litté. Nous, lieutenant général Chiwewe Songuesa Kishia, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM bar Ldenac bar 4 bar 021 bar 2023 du 16 septembre 2023, portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Thierry Mouami Kouba Piter, matricule 1 67 96 75 33 050, en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Puis s'en est suivie la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Ichaligon Zandourou Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Piter Thierry Mouami Kouba, qui est de la rue, qui est votre gouverneur, intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à le soutenir et à travailler avec lui, mais dans la main, pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Rappelons qu'il remplace à ses postes le lieutenant général Constant Dima, rappelé à Kinshasa pour consultation. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Bonjour Moses, c'est bienvenu. Merci, je vous en prie. Mercredi 20 septembre 2023, vous allez bien? Nous sommes en forme. Bienvenue en direct sur Congo Live. Merci. On rappelle que vous êtes militant de la lucha RDC, c'est ça? Tout à fait. La lucha de Goma. Section de Goma. Lucha RDC, section de Goma. Section de Goma. Avec vous, nous allons décrypter les propos ou alors le discours du chef d'état-major général a joué, chargé des opérations et renseignements. Je cite le général-major Jacques Ndourou Jaligonza. Nous l'avons suivi hier. Vous l'aviez suivi également. Avec intérêt. Il a tenu un discours qui est salitaire, c'est l'ocerté congolais. En tout cas, un discours qui révolte à tous les Congolais. On voit ça suscite des réactions qui soutiennent en tout cas les générales. Mais d'abord, on commence par quelques actualités chez vous. Quelles sont les actualités que vous avez messieurs, Moïse? Oui, très précisément, c'est déjà l'internisation hier de Thierry Mouami. Le général Thierry Mouami en tant que gouverneur des provinces. À l'intérim. Et à l'intérim, effectivement. Au niveau du musée d'Imbi, la cérémonie, effectivement, de son intérimisation a été au menu. Le général, effectivement, chargé des opérations a été sur place. Et d'autres officiers de l'armée. Oui, on va y revenir. On va y revenir. Ça, d'abord, ça a beaucoup plus attiré notre intérêt. C'est ça notre sujet également. Et à l'international, maintenant, la présence du président de la République au niveau de New York. Pour certains Congolais qui représentent, tu sais que tu fais peur au Rwanda. Je ne sais pas si c'est ça le cas. Je me constate, je vois. Tout à fait parce que le Rwanda sait ce que nous sommes. Et le poids que nous avions, je crois que nous allons isoler M. Paul Kagame à l'international. Et il est lui-même déjà conscient que ça se voit directement. Donc, c'est tout à fait normal que le Rwanda tremble. Et nous espérons que le président de la République, conjointement avec les Nations Unies, les secrétaires générales Nations Unies, précisément Antonio Guterres et tous les membres du Conseil, vont devoir tout faire pour contre-carrer M. Paul Kagame, le sanguinaire. C'est vous qui le dites, il est mort. Tout à fait, c'est un génocidaire. Les responsables de M23, il est d'ailleurs. Les big boss, les gens, ça a été démontré par tout le monde. Et lui-même, indirectement, il avoue en fait, à Tandere Kagan parler, vous sentez en tout cas un manager de M23. Non, là, le débat, il n'y a pas de balade. L'actualité aussi, on rappelle également de ces affrontements qui ont repris depuis hier. Il y a d'ailleurs tout de suite là, à l'heure où nous réalisons cet entretien, c'est mercredi en tout cas, je rappelle que les combats sont en cours entre les rebelles de M23 et le groupe d'autodéfense, là, je cite, les jeunes, entre guillemets, patriotes, que vous appelez de Oazalendo. Alors, ça fait suite en fait à la déclaration de Bissimoua, Bertrand Bissimoua. Je l'ai suivi hier, il essaie un peu de vouloir intimider, effectivement, les gouvernements congolais ou, du moins, il faut le dire, les forces armées de la République. Peut-être que c'est Sirson qui vient de faire, c'est une façon, effectivement, de vouloir encore que le gouvernement cède à leur caprice. Mais je suis confiant que nous n'allons pas, nous, en tant que République démocratique du Congo, et nos forces armées, nous n'allons pas céder à ces caprices. La moindre chose que les forces armées vont devoir faire, c'est de riposter, et les compatriotes Oazalendo seront aux côtés, effectivement, de nos forces loyalistes, pour arrêter cet aventure. D'accord, merci beaucoup. Alors, le sujet de ce matin avec vous, on va décrypter les discours ou les propos du général, le major, disons, Tchaligonza, voilà, qui est en tout cas à Goma, présentement. Le nouveau gouverneur intérimaire et commandant des opérations militaires au nord qui voulait général-major Peter Thiré-Mouami a pris des fonctions hier mardi à Goma. La cérémonie de son installation s'est déroulée au bureau du gouverneur des provinces en présence de nombreuses autorités militaires et cadres de services étatiques. Le général-major Peter Thiré-Mouami a remplacé à ses postes l'étonnant-général Kostan Dima, rappelé depuis près de trois semaines à Kinshasa pour consultation. A cette occasion, le chef d'état général a joué en charge des opérations et renseignements et Chaligonza-Abdou-Roujac a invité la population à accompagner cette nouvelle autorité dans la recherche de la paix et de la stabilité au nord qui voue. Je cite, « Ce n'est pas pour rien qu'on a institué l'état de siège. C'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone. Et cela demande l'implication de nous tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes appelés à travailler ensemble, mais dans la main avec la population. « Aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans être avec sa population à laisser attendre cet officiel militaire. » On commente d'abord cela. Alors, ce qui est sûr, c'est que la question de la paix, la pacification ou même l'instauration de la paix, elle est réveillée à tout le monde. Militaire, civil, gouvernement et tout consort, nous tous nous sommes évidemment appelés à pouvoir apporter chacun sa pierre d'édifice pour la consolidation de la paix. Ça, c'est d'abord Sire. Quelque chose que moi, j'imagine et je pense qu'il faut, c'est important de le signaler, c'est que Chirimouami est installé dans une province en proie à l'insécurité grandissante. Chirimouami, effectivement, le général, est installé dans une province où certaines zones sont sous le contrôle des rebelles du 1-23. Et il doit prendre, effectivement, conscience de cela et agir en conséquence. Espérons qu'il va faire de son mieux plus que son prédécesseur, qui n'a pas été effectivement à mesure, effectivement, de faire arrêter cette hémorragie. Nous attendons voir, effectivement, les résultats sur terrain. Le discours ne suffisent pas. Voyons voir ce que seront, effectivement, les résultats sur terrain. Voilà tout ce qui m'intéresse. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que, effectivement, sa nomination tombe à poids nommé, dans le sens que son prédécesseur, il est interpellé à Kinshasa. Effectivement, peut-être que Kinshasa a dit, au regard, effectivement, l'attention qu'il y a dans la province, c'est mieux qu'il y a quelqu'un qui va d'abord gérer les affaires courantes. En attendant, nous saluons, effectivement, cette décision. Il faut d'abord le dire avec toute sincérité et avec tout le respect que nous devons au général Gostandima, qu'il était considéré par certains après les incidents du 30 comme étant une bête noire. Et la décision prise par Kinshasa, pour moi, elle a été un peu sage dans ce sens-là. On continue avec les propos du général Major Echaligon Zadurja, qui dit, en tout cas, compter sur le gouverneur militaire qui, selon lui, connaît mieux cette province. Il a dit, je cite, on a été avec lui sur le terrain et s'il connaît, il sait quoi faire. Il va travailler. C'est un grand défi, mais c'est un défi qu'il doit relever. Effectivement, le défi à relever, il est vraiment très dur. Ce qui est sûr, c'est que, je l'ai même dit ici, j'espère, Timwami a quand même donné le meilleur de lui-même. Bien qu'il faut aussi ne pas l'oublier ou encore ne pas le faire remarquer, quand Bounagana est tombé, Timwami était parmi ceux qui avaient le devant. Mais malheureusement, effectivement, il n'a pas été aussi au point de défaire à ce que Bounagana tombe. C'est un point négatif de sa part. Moi, je l'ai dit sincèrement. Il n'a pas été au point, effectivement, de mettre Bounagana à l'abri. C'est normal, dans la guerre, on perd parfois et on gagne. C'est vraiment ça. Mais maintenant, là, qu'il est gouverneur des provinces et commandant des opérations, il a déjà tout, le pouvoir, il a tout le moyen de la province, il a tout. Donc, on peut espérer qu'il va se distinguer et faire en sorte que cette hémorragie prenne fait. Donc, la population attaque beaucoup de lui et espère qu'effectivement, la paix sera instaurée aussitôt qu'il vient de prendre, effectivement, les bateaux de commande. On continue. En tout cas, il a en outre, là, je parle du général, le majeur Jaligon Zadour, il a en outre, en tout cas, demandé à la population de faire confiance à l'armée nationale. Elle est l'unique. Oui. Vas-y. Tout à fait, nous n'avions que le faire. D'accord. C'est notre unique armée. C'est tout à fait normal que nous puissions la soutenir en déput des failles qu'il y a à ça et là. Voilà. C'est pour pas qu'il suscite des réactions. Je cite. « Vous n'aurez pas une autre armée que celle-ci. » Indubitablement. « Vous êtes appelés à soutenir votre armée. » « Je n'ai jamais vu dans d'autres pays les nationaux en train de critiquer les armées. » « Jamais. Il faut toujours promouvoir votre armée. » « Si vous ne soutenez pas cette armée, vous soutenez quoi ? » « Je n'ai jamais vu le général Jaligoza. » « Vous êtes pour qui ? » « Et vous êtes avec qui ? » « Le grand défi, c'est ça, a conclu le général Jaligoza. » « Ce qui arrange plus la nation, la République, ce n'est pas léger des mots de dire que tel soutient X ou Y. » « Vous ne soutenez pas cette armée. » « Elle est l'armée loyaliste. » « Le peuple congolais soutient les FARDC. » « Mais c'est l'unique armée que nous... » « Ce sont ces mêmes militaires qui essaient un peu de se battre le jour et le nuit pour que nous puissions même être dans la petite quiétude dans laquelle on est. » « Donc ça, c'est vraiment tout à fait logique. » « Nous n'avions que les forces armées qu'il faut appuyer. » « Dans cet appui que nous avions envers les forces armées, nous notons qu'à un certain moment, notre corps militaire ne parvient pas aussi à anéantir effectivement l'ennemi tel que nous l'attendons. » « Voilà pourquoi tout en soutenant l'armée, nous l'appelons à pouvoir en tout cas multiplier plus d'efforts pour que nous puissions recouvrir notre paix. » « Est-ce qu'il faut ici faire le dialogue pour ne pas reconnaître que notre armée ne parvient pas maintenant à anéantir l'1-23 dans Bounagana et dans d'autres zones ? » « Donc ce qui est important à faire et à nuancer, c'est que le peuple congolais soutient son armée. » « Ce sont ces militaires qui ont prêté serment pour la sauvegarde, l'intégrité de notre territoire et nous ne pouvons pas. » « Et moi personnellement, j'en appelle à tous les Congolais qui sont partout à travers les pays, partout à travers le monde, de ne pas toujours que soutenir ces FARDC. » « L'inverse, ça veut dire qu'on soutient l'ennemi, ce qui est tout à fait, c'est ce qui est vraiment à décourager. » « Donc voilà un peu, je pense que ce qu'il a dit là, c'est vraiment, c'est fondé, ça a son pesado. » « Donc on est tous appelés à apporter un soutien défectible aux forces armées de la RDC. » « Absolument. » « Ailleurs, d'ailleurs, si le général l'a dit, je m'excuse, il peut y avoir résoudre, on l'avise, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a certains Congolais, c'est ces réseaux, cette liberté-là, mais qui semblent avoir perdu un sens du patriotisme, qui ne savent pas qu'on a qu'une seule armée qu'il faut soutenir. » « D'ailleurs, moi je comprends les sentiments, il faut aussi comprendre effectivement les sentiments de douleur, l'indignation qui certainement caractérise nos compatriotes. Vous savez, quand on est traumatisé, la guerre qui se passe ici, et là non seulement des effets économiques, mais là aussi d'autres effets psychologiques, messieurs les journalistes, nous sommes déjà traumatisés, et quand on est traumatisés, parfois, nos officiels devraient aussi comprendre effectivement l'émotion qui caractérise certains Congolais. Plutôt que de dire qu'ils soutiennent l'1-23, c'est faux. C'est juste comprendre qu'ils sont aussi vraiment indignés de ce qui se passe, et parfois, quand on est indigné, on ne contrôle pas son langage ou même ce qu'on écrit. Non, moi je comprends ça, en tout cas en tant que quelqu'un qui vit au quotidien cette situation. Plutôt, je ne vois pas ça d'une manière gauche. Mais donc, il fallait que le général interpelle encore une fois de plus la conscience des Congolais. Bon, ça revient effectivement dans ses attributions aussi, et voilà, c'est bon déjà de sa part. Alors, merci mesdames et messieurs. Vous nous suivez, je vous rappelle que c'est Congo Live Television. Nous sommes avec Moïse Zirangi, militant de la Lucha RDC, section de Goma. D'accord. Alors, Moïse, nous tendons vers la fin de cet entretien. Vous aviez suivi le président Tchisekedi à New York. En tout cas, on va y revenir, d'ailleurs, on va juste faire un... On va commenter un peu cette actualité. Tchisekedi d'abord, il est revenu sur plusieurs actualités au pays. Il est revenu sur l'arrestation du journaliste Bojaker. Il a parlé élection, il a parlé l'attention. Et d'ailleurs, dans l'Est d'Ikobo, qu'on parle tout de suite, là, il y a le président Tchisekedi qui a pris position et fermé contre les rebelles et les soutiens rwandais. Tchisekedi dit, n'y a aucun dialogue avec ces terroristes. Malheureusement, en attente de parler, j'ai suivi l'ambassadeur, effectivement, des États-Unis. C'est visiblement pas le même discours. On peut, à l'attente de parler, pour eux, ils privilégient les dialogues. Alors qu'ils ne vont pas décider au nom de la RDC. La RDC, c'est un pays souverain. Voilà ce que j'aime, monsieur le Walid. Maintenant, là, c'est ce qui m'est réjoui. Donc, on les entend parler. Pour eux, il faut privilégier les dialogues. Alors qu'ils nous avions tenté d'approcher le 1-23, le gouvernement a tenté, à travers le pourparler ça et là, pour essayer un peu d'avoir été rédentente de manière pacifique avec les responsables de ces terroristes, mais en vain. Donc, cette option-là de vouloir dialoguer avec le rebelle, d'abord, nous, nous n'allons pas opter pour ça. Et, heureusement, le président de la République va y revenir avec force aujourd'hui. Et les Nations Unies doivent comprendre, effectivement, que ce que le Rwanda fait à la RDC, c'est vraiment inadmissible. Et tout ce que nous attendons des Nations Unies, c'est effectivement ces sanctions-là sévères contre Kagame. Et c'est un peu décoincer diplomatiquement Kagame et lui faire revenir à la raison. Mais les Rwandans, c'est un pays souverain. Mais ils n'ont pas un poids comme les nôtres, mais c'est les journalistes. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas coincé les Rwandais, en plus, ils sont partenaires. Mais c'est les Rwandais qui nous font du mal et les Nations Unies ne doivent que, effectivement, se placer aux côtés, effectivement, de celui qui est souffrant ou de celui qui est victime, effectivement, de ces affres et de la guerre. Et c'est la République démocratique du Congo qui est non seulement souffrante et est, effectivement, victime de cette agression rwandaise. Les Nations Unies l'ont démontré à travers leurs experts dans différents rapports. Aujourd'hui, c'est que la République démocratique du Congo atteint. C'est de maintenant sanctionner, effectivement, les responsables de ces massacres ou, effectivement, les commanditaires. Et les commanditaires, il est connu, les experts l'ont même indexé, non seulement à l'international, même au niveau local, nous avons vu à travers plusieurs organisations démontrer, effectivement, la complicité de M. Paul Kagame dans ce cycle de violence qui a élu domicile ici chez nous. Et tout ce que nous attendons de la part des Nations Unies, c'est de vouloir prendre des sanctions contraignantes et directes contre M. Paul Kagame. Et les Nations Unies ont tous les pouvoirs pour les faire, à moins qu'ils soient maintenant les vrais patrons ou les vrais boss de M. Paul Kagame. Mais nous allons découvrir la vérité. Les Nations Unies, si elles ne sanctionnent pas, alors Kagame, ça veut dire qu'indirectement, elles n'y sont pas pour rien. Parce qu'effectivement, ils ont tout, en fait, le Conseil de sécurité a tout pour, effectivement, tirer les oreilles de M. Paul Kagame et l'appeler à arrêter avec cette barbarie. Donc il faut que le Rwanda soit sanctionné, c'est ça ? Tout à fait. Et de quelles sanctions, c'est-à-dire que l'on peut imposer au Rwanda ? Les sanctions, elles sont nombreuses. Entre autres ? Kagame a commis des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Kagame a commis des crimes de guerre. Kagame a commis des crimes de génocide, des crimes économiques pour ne citer que cela. Et les sanctions qui doivent être prises, elles doivent s'inscrire, effectivement, en fonction de ces crimes qui ont été commis par ces sanguinaires. Quelqu'un qui a commis les crimes contre l'humanité, M. le journaliste, je vous épargne du débat juridique, mais il y a déjà des sanctions qui sont prévues par les statuts de Rome. Quelqu'un qui a commis les crimes économiques, des sanctions sont très bien établies dans les statuts de Rome et dans d'autres instruments juridiques internationaux. Et tout ce que moi je pense, c'est que les Nations Unies doivent se référer, effectivement, à tout ça et prendre des sanctions contraignantes. Et ça ne sera que, effectivement, la moindre des choses qui pourra réjouir, effectivement, le monde entier. Merci, Moïse. Mais la question aujourd'hui, si ça dépend de la diplomatie, si la diplomatie de Kagame, le choix du roi, est plus, il faut dire, beaucoup plus élevée que celle de la RDC, vous voulez qu'un, les États-Unis fassent quoi ? Bon, jusqu'à maintenant, je ne pense pas que Kagame ait une diplomatie aussi forte que la nôtre. À moins que vous puissiez me dire ici le contraire, mais je pense que nous sommes quand même, nous les dévançons. Et vous allez même les constater avec ce qui va se passer aujourd'hui à New York. Donc, moi, je suis loin de croire que Kagame ait une forte diplomatie que la nôtre, dans le sens qu'effectivement, il a été, effectivement, tiré de part et d'autre. S'il avait une forte diplomatie que la nôtre, on ne pouvait pas voir les Nations Unies condamner cela. Donc, bien que ce n'est pas suffisant, mais les déclarations qui sont ressorties ici des responsables des Nations Unies condamnant cette agression rwandaise, ça veut dire que déjà, Kagame n'a pas une force de diplomatie. Loin de là, monsieur le journaliste, Kagame, même au niveau du Conseil de sécurité, il ne pèse pas. Nous, là, nous sommes parmi les pays, peut-être, cinq ans après ou trois ans après, nous serons parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité. Il y a les 15 pays membres permanents du Conseil de sécurité non permanents et puis les cinq qui sont permanents. Mais le lobby dans lequel nous sommes entrés, effectivement, d'aller, c'est de faire en sorte que la République démocratique du Congo, au regard de son poids, non seulement sur plusieurs aspects, la République démocratique du Congo sera, et moi, je suis optimiste, nous serons parmi les 15 membres non permanents. Et peut-être, à la longue, on aura maintenant ce qu'on appelle les droits aux vétos, les droits des vétos, c'est ce que Kagame ne pourra jamais avoir. Donc, je suis... Pour la RDC, ça va arriver quand même. Ça va arriver quand même. Nous sommes très optimistes, les lobbies sont en cours, et j'espère que le président de la République va y revenir, même dans son discours. J'espère qu'il n'essaiera pas... Le président se prononce aujourd'hui, son discours s'est... Tant entendu. ... à 22h. Tout à fait. Donc, j'espère que le président de la République, je profite même à cette occasion pour, effectivement, lancer l'alerte. Je crois qu'il va ajouter, effectivement, cette dose-là dans son mot, et ça sera une façon, effectivement, de démontrer aux Nations Unies que la République démocratique du Congo reste sereine, et la République démocratique du Congo reste très déterminée. J'espère aussi que le président de la République ne devra pas oublier, dans son discours, certains éléments, certains éléments, certains enjeux aussi importants, qui caractérisent la République, notamment, messieurs les journalistes, la question, effectivement, électorale. Déjà là, nous sommes à quelques mois de la tenue discrétaine. Je crois que le président de la République va placer un mot par rapport à ça et demander, quand même, l'appui des Nations Unies. Le président de la République ne devrait pas aussi oublier, effectivement, ce que j'appelle la compensation sur les plaques climatiques. Donc, la République démocratique du Congo a, effectivement, une forte contribution en matière de carbone et de tout ce qui va avec. Je crois qu'il faut faire en sorte que les Nations Unies agissent dans ce sens-là. Et un autre élément, messieurs les journalistes, c'est par rapport à la restriction croissante de l'espace civique. J'espère que, désormais, le président de la République va essayer un peu de doser et de faire en sorte que les libertés fondamentales de nos citoyens soient respectées. Il a même évoqué, quand il a parlé de l'affaire du compatriote Stanis Poujakira et même d'autres DDH qui sont maintenant là. Merci, numéro de téléphone, Moïse. Plus 243, non à 9, 25, 40, 946. Merci. Fait de cet entretien. Bonjour à tous et à toutes. Bye.